Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Elaborate. Seize the people from the enemy in this context means... Well, actually, it was refined later on. Earlier on, they used the terms evacuate the people before we fought against the enemy. For example, when we fought in Odong to seize Odong, at that time we evacuated people through a province, so I think that meant seize the people from the enemy. Prosecution, thank you. Can you now look at page 70? Just flip over to the next page. You see, here we have an example in this document with the word BAT NAM. I would like to read it out. For example, we fought BAT NAM in 1973 and we conquered BAT NAM. And we took the Vietnamese ethnics of the Vietnamese as well as the Cambodian people from the enemy. Can you explain this example in this document? Answer. I do not know where BAT NAM is. But once again, as I said, whenever there was a fighting, then we evacuated people. We evacuated not only Cambodian people but the Vietnamese ethnics as well as police. So we took those people so that the enemies did not have or we undermined the enemy's strengths because once they did not have those supporters, they would be weakened. Question. So before April 1975, no, 1974, the Communist Party of Campuchia took over a donk. Did you learn that? Answer. As I informed the prosecution earlier on, when we took over a donk, then they evacuated people to Poursat province. We actually are, they took actually one potential witness here, KW30, and they were evacuated along with those people. Thank you. I now move on to the next question. On the 17th of April 1975, where did you reside at that time? The President, please hold on, Mr. Witness. The Defense Council is on his feet, so you may proceed. I'm sorry to interrupt. I heard a reference to a witness, KW30. I would like to ask for a clarification. What is this particular witness, or who is this particular witness referring to? I can ask the question directly to the witness, or maybe the prosecution can ask a follow-up question. Good morning, Your Honours. Good morning, Counsel. KW30 refers to a witness that was in the first case, case file one. The Dossier 1. And obviously we can't state the name now. Well, of course, we can't reveal his name today. The President. Just now, the witness mentioned the fudonym of this witness, and the prosecution of the court. has already clarified that as well, that this witness was in case 001. So if the counsel wishes to know this particular witness, then you may do a little research in case 001. That should be enough, because here we use fudonym. And the reason why we use fudonym, I think you are well aware, because we have to use the protective measure before the chamber. and use the protection measures to protect the witness. Thank you, Mr. President. I'm not sure we have access to the country. I'm not sure we have access to the country. But I'll try to find this information, otherwise I will come back to this later. The President, the prosecution may continue the question. Prosecution. Thank you, Mr. President. I would like to now repeat my questions. On the 17th of April, where did you reside back then? At that time, I resided in Om Lian, in office M-13A. Question. So when did you move to Phnom Penh? Do you recollect the topic? I was called upon by my boss, Sun Sen, to attend the training. I came on the 20th of June, 1975. Question. It means that you ride in Phnom Penh on the 20th of June, 1975. So when you first arrived in Phnom Penh, where did you live? My superior designated me to stay with the office of messengers attached to his office. And it is also a guest house as well. And it is in the compound of the railway station in Phnom Penh. Question. So who else lived with you at that time, in that place? My superior called me to attend the training. I do not recollect the people who stayed there. But I remember, I still remember, Holcomb Heng, my superior, and Kamrad Mears, and a few other party members who were supposed to attend political training. Question. You said your superior called you to attend the training. So who was your superior? Answer. That was Sun Sen. Question. And after you left the railway station, where did you go? Answer. After you left the railway station. Question. After I attended the training, my superior transferred me to Nat's office. Nat was the former Chief of Staff of Lonnel. Quand avez-vous commencé votre travail au Centre de sécurité du Parti Communiste du Kampuche, avec le code S21, le code S21, c'était le 15 mars, 1925. Ma superiore m'a demandé de rencontrer Nat à la gare de Chauffeur au premier étage de la gare de Chauffeur au premier étage de la gare. Et il m'a présenté. Il a dit que nous allions créer un centre de sécurité de la gare de Chauffeur au premier étage 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 de la gare. La gare de Chauffeur au premier étage de 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 la gare de Chauffeur Donc, j'ai commencé à travailler comme chef adjoint de S21. Question, so when you were your position as deputy chief of S21, were there any changes at that time? Well, when NAT was dismissed, then I was appointed the director or chief of S21 from March. Question. Question. Can you tell us the roles and responsibilities of Office S21? Answer. S21 has two main functions, and it was actually determined from the beginning of its inception when we first actually started M13. There was one venue somewhere around Présor, and there was another venue that belonged to Vannat. It was somewhere in Taqma. Then, when some important official was arrested, they took S21 resident to detain those people. Question. I would like to know the functions of S21. Question. J'aimerais connaître les fonctions de S21. Actually, the location was changed, but in terms of function, it was mandated to take confessions from prisoners or those who were arrested. And under Vannat's supervision, there were officials from the countryside as well as workers as well who were arrested and detained. Thank you. Question. When they were interrogated, did they torture those who were detained? Answer. Torture was the common practice from Aswabak times. They beat the prisoners. They torture them in order to get a confession. So at S21, it follows the same procedures of interrogation. Question. Could you please tell the court why interrogations, tortures were inflicted and that prisoners had to be smashed? On a procédé, on a eu recours à la torture, et pourquoi l'on a essayé d'éliminer les réponses? I think it is difficult to respond to the question. Could you simplify it? Il est difficile de répondre à cette question. Pouvez-vous peut-être pose une question plus simple? Question. People who were arrested and sent to S21, why were they destined to be, or destined to be smashed? Pourquoi fallait-il les éliminer? Réponse. It is the party policy. C'était la politique du parti. I would not elaborate on the experience I have had, but what I am telling is that everyone who was arrested had to be smashed. Question. Who ordered that tortures and interrogations be carried out? Response. I would like to divide the two terms, the term order and duty, because duty could be a blanket obligation. But order would mean a different thing, because order had to be made directly, where duty had to be applied on a regular basis. Question. Was there a part of the CPK policy response, it was indeed, yes. Question. C'était une politique? Réponse, oui. Question. What were the common offenses being brought against those people who were arrested and sent to S21? Réponse. 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 During the time when Nat was in position, intellectuals were arrested, including Dr. Rothkut, the mom, the professor who were innocent, were arrested and sent to S21. Les gens étaient innocents, mais ils ont été arrêtés et envoyés S21. La femme de Taktir était également innocente, mais elle a été arrêtée. However, this group of intellectuals were targeted during the early stage of S21 operation, when Nat was still the chairman. Question. Question. Apart from the group of people you mentioned to the court, were there any other people who also were arrested and sent to S21? Réponse. Réponse. During Nat's time, there were other groups of people. À l'époque de Nat, il y a eu d'autres groupes de gens qui ont été envoyés à S21. Kong Sochit, alias Sun, sons of Kong Sochit, alias Sun, le fils de Kong Sochit, alias Ke, were arrested without any proper reason. He was arrested and sent to Nat. Son Sen asked that he be not tortured until there was any order from the upper echelon. But later on, the decision was made that the person be interrogated and smashed. This person was the chief of the regiment. And when I was the chairman, there were more people, or more variety of groups of people were arrested and sent to be tortured and tortured and eliminated. Question. Can you give us information concerning the classification of detainees or people arrested at S21? Réponse. Je n'ai jamais essayé de les classer en catégorie, mais je vais essayer de le faire. à l'époque de Nat, les intellectuels étaient arrêtés. Il y avait une deuxième catégorie de gens qui étaient arrêtés. C'était les ouvriers des fabriques de papier à Jacques Pongrai. Ça s'est produit après l'incendie de cette papeterie et les ouvriers qui travaillent ont été arrêtés. J'ai vu la liste des personnes détenues, c'était les pesheurs del Thaïlandais. J'ai vu la liste des personnes détenues. Et j'ai vu qu'il y avait environ 300 pesheurs Nederlandais qui étaient arrêtés. J'ai vu une autre liste des personnes détenues, c'était des musulmans du village Arape. Il s'agissait d'éleveurs de bétail. Ces gens ont été arrêtés, envoyés à S21. Et nous avons remarqué aussi que les gens de l'intérieur du front ont été arrêtés. Il y a eu aussi des gens arrêtés sur le front, Sambat et d'autres. Question. Were there any senior cadres of the Khmer Rouge arrested and sent to S21? Response. It is difficult to elaborate on this. C'est difficile d'en parler. En octobre 75, je pense, Khmer Rouge a été arrêté. C'était un cadre de très orang. Il y a eu ensuite Sopran qui a aussi été arrêté. Then followed by Khoi Thuon, who was yet another senior person in the rank. Internal purges started after Yum Sambat attacked with hand grenades behind the Royal Palace. And later on, Khoi Thuon confessed, En janvier 1976, je pense, plutôt en décembre 1976 ou en janvier 1977. Je pense que c'était le 29 décembre 1976. Et les cadres du Nord ont été arrêtés le 1er janvier 1977. C'est à ce moment-là qu'ont commencé les purges internes à grande échelle. Les purges internes ont commencé après l'attaque à la grenade. Question. Do you remember how many people were arrested and smashed at S21? response. I don't remember in details, but I think the list has already been prepared by the Office of Co-Prosp indeed. There were more than 12,000 people died. And the list has never been contested by me, myself. Je ne l'ai jamais remis en question. 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 Je voudrais à présent parler du rôle qui était le vôtre S21. En tant que président de S21, de quelle façon avez-vous été désigné à ce poste ? Réponse. C'est mon supérieur, Samson, qui m'a lommé. Question. Qui était votre superviseur immédiat à l'époque ? Réponse. Je pense que j'aimerais classifier ça en deux catégories. S21 est un régiment indépendant rattaché au centre. Les questions d'éducation, d'affaires militaires, toutes ces questions relevées. Mais, sachant des aveux et des rapports à envoyer, c'était moi qui en était responsable. Je devais faire rapport directement à Saint-Seine. Et je l'ai fait jusqu'au 15 avril 1978, quand il est parti pour Neac Luang. Ensuite, j'ai rencontré le deuxième frère, Nguan Chia. Je l'ai rencontré et c'est à lui que je faisais rapport régulièrement. Question. En tant que président de S21, en quoi consistait votre rôle? Response. My common role included reading and summarizing the confessions, and briefed the superior on the confessions annotated by me. Et je devais annoter les aveux. Et tout cela m'occupait beaucoup, à savoir lire les aveux, les résumés et en informer mes supérieurs. Lynn was the one who approached comrade Hoare directly concerning how many people should be sent and received. Et pour déterminer combien de personnes devaient être envoyées sur place, il fallait aussi déterminer qui était responsable d'emmener les prisonniers à John Egg. C'était hors qui s'en chargé. Mais Hoare a fait une erreur. Il s'est trompé de personne lorsqu'il a envoyé des gens se faire exécuter. Et Son Sen a donc dit qu'il fallait redéfinir l'étage de chaque cas. Et redéfinir les méthodes utilisées. Il a dit qu'il fallait régulièrement revoir les listes de prisonniers qui devaient être envoyées à John Egg. Et qu'il fallait contrôler la façon dont les gens étaient envoyés là-bas. Et il a dit que je devais être consulté à chaque fois. En outre, je m'occupais de former le personnel pour assurer le bon fonctionnement. Et je peux vous renvoyer aux documents qui portent sur cette petite formation. En plus des tâches qui vous étiez confiées, Est-ce que vous exerciez d'autres fonctions ? Réponse. Chaque année, l'état-major me convoquait à une session de formation. Parfois, je m'y rendais tout seul. Parfois, j'étais accompagné par d'autres. Et lorsque je recevais une formation, c'était à moi de la répercutée amée subordonnée, afin de leur inculquer les politiques du parti. J'étais une sorte de trait d'union. Question. Qui formiez-vous ? Est-ce que vous formiez également des prisonniers ? Réponse. Les prisonniers n'avaient pas le droit d'être formés ou d'assister à des activités de formation. Question. Do you recall when you stopped working for S21 ? Réponse. Réponse. J'ai arrêté uniquement lorsque les troupes vietnamiennes sont arrivées avec leurs charges et se sont arrêtées juste devant chez moi, à Phnom Penh. C'était le 6 janvier 1979. Question. Question. I would like to go back a little bit to your trainings. Apart from the party policy, what else included in your training materials to be handed over to students ? Response. Apart from those documents, I also offered a training on interrogation techniques, how to obtain confession. And this document can be obtained because it was written by Brother Mong Nai. Please refer to document Ko Noho 166. Question. Could you please tell us what was your training like ? En quoi consistaient vos activités de formation ? Réponse. Je ne peux répondre ça. Soyez plus précis s'il vous plaît. When you provided trainings to your subordinates and staff, or rather, I would like to go to another question, means that. When you worked at S21, were you already married, or were you still single ? Ou étiez-vous encore célibataire ? Réponse. Je me suis marié le 20 décembre, 1970, à Anne-Long-Weig. Question. Question. Could you please tell the court concerning the circumstances surrounding your marriage ? Dans quelle circonstance est-ce que vous disait de marier ? Réponse. Dans quelle circonstance je ne peux pas. Réponse. Je suis marié. Réponse. Je suis marié. Réponse. Je suis marié. 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 C'est en 1974 que je suis tombé amoureux de celle qui allait devenir ma femme. J'ai interrogé le chef du bureau du Sud-Ouest, le bureau 201, et je lui ai demandé d'aller prendre contact avec la femme en question, laquelle par la suite allait devenir mon épouse. Non. Rather, I really got married with my wife with my own proposal et volontairement, no one compelled me to get married with my wife. Question. Did you ask for permission to get married? Réponse, comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit. On the bright side, Mr. Son, or my second, est allé demander l'autorisation à Tamoc au nom de celle qui allait devenir ma femme. Question. Après votre mariage, combien d'enfants avez-vous voulues? Réponse. J'ai eu deux enfants avant l'attaque vietnamienne. Mon deuxième enfant est né le 14 décembre 1978. Question. Question. After you left S21 in 1979, « Après votre départ de S21, est-ce que vous êtes resté membre du PCK ? » Réponse. « Nous n'avons plus eu de réunion de vie. » Par la suite, il n'y a plus eu de réunion de vie. « J'ai dû me refugier quelque part avec d'autres pour avoir à manger. J'ai demandé l'autorisation de vivre dans ma zone ouest, sous la direction du camarade Pao. » « Quand je suis allé dans le nord-ouest, je suis resté au côté du traîner Saroun, le secrétaire adjoint de la zone nord-ouest, j'y suis allé en quête de riz. » « Les interrogatoires, les tortures, les confessions, les tortures, les aveux, tout cela était désormais terminé. » « Question. » « Avez-vous assisté à des réunions de vie organisées par le parti ? » Réponse. « Non, c'était fini. » « Je n'avais plus de rôle au premier parti, il n'y avait plus de réunion de vie. » « Mais je demeurais attention au parti le 25 juin 1986. » « Somcen m'a demandé de reprendre mes fonctions. » « Question. » « Vous dites que Somcen vous a demandé de reprendre vos fonctions. » « De quelle tâche s'agissait-il ? » « Il m'a demandé d'enseigner en Chine à Beijing. » « C'est Paul qui était le chef suprême qui avait donné cet ordre. » « C'est lui qui a demandé que l'on m'envoie en Chine pour enseigner là-bas. » « Mais je devais enseigner en Khmer. » « Question. » « Quand êtes-vous rentré au Cambodge ? » « Réponse. » « Je suis parti en 1986. » « Et en 1988, vers le 30 juin, je suis rentré au Cambodge. » « Je suis resté là-bas deux ans. » « Question. » « Question. » « When you returned, what kind of work did you do ? » « À quel type d'attache vous êtes-vous consacré ? » « Réponse. » « Je suis allé à K18, qui était placé sous la supervision du frère Ant. » « La camarade Yoniad, la femme de Soncen. » « J'étais chargé de rédiger des manuels destinés à l'enseignement primaire. » « Question. » « Est-ce que vous étiez encore sous la supervision des chefs du PCK ? » « Réponse. » « J'étais encore sous la supervision directe des éléments clés du parti. » « Question. » « Question. » « Do you recollect who was your superior or were your superiors ? » « Réponse. » « Réponse. » « Les superviseurs immédiens. » « Les superviseurs immédiens. » « Question. » « Where else did you live after 1972, for example ? » « À quel autre endroit avez-vous habité ? » « Réponse. » « Réponse. » « La réponse est inaudible. » « Question. » « Question again. » « I think perhaps there is a translation problem. » « Indeed the question was about 1932. » « L'année 1992. » « Réponse. » « Paul Potts m'a chargé de m'occuper des questions économiques dans les zones rurales. » « Par la suite, il y a eu un incident. » « Les Khmer rouges ont boycotté les élections. » « Et les bases de Paul Potts à Doctemore ont été démantelées. » « En 1992, je suis allé au village de Kouam, dans la commune de Kouam. » « District de Svaychik, province de Bontey-Mentchei. » « Question. » « How long had you remained in the Kouam village ? » « Response. » « J'y suis resté jusqu'au mois de juillet 1997. » « Il y a eu des combats entre Neurodom Ranarit et les troupes 2. » « Une scène. » « Je suis allé jusqu'à Samlout. » « Question. » « Que faisiez-vous à Samlout ? » « Réponse. » « J'ai poursuivi ma carrière d'enseignant. » « J'ai été nommé chef du département de l'éducation du district. » « Je n'ai pas été nommé en éducation du décret royal. » « Question. » « Combien de temps avez-vous resté à Samlout ? » « Question. » « Pendant votre séjour à Samlout et avant le 6 mai 1999, quelles ont été vos activités ? » « Quelles ont été vos activités ? » « Réponse. » « Vers 1997, je pense. » « Tamok s'est soulevé contre le gouvernement. » « Des gens ont été évacués vers la frontière. » « Et je faisais partie des gens évacués. » « Je suis retourné en 1998, un peu avant les élections. » « À ce moment-là, j'ai repris mes activités d'enseignant à l'école. » « Et j'étais toujours chef du département de l'éducation du district. » « Le Président, merci. » « Le moment est venu d'interrompre les débats. » « Ceux-ci reprendront dans 15 minutes. » « Je demande à l'adresse d'audience d'accompagner le témoin dans la salle d'attente. » « Et de le ramener dans le plétoir à la reprise des débats. » « La parole est à la défense de Yengsari. » « Merci, Monsieur le Président. » « En raison de son état de santé, » « Mon client, Yengsari, ne peut rester longtemps assis. » « Il a mal au dos et aux jambes. » « Il demande à être excusé du prétoire et à pouvoir suivre l'audience depuis la cellule contemporaine. » « Le Président, la Chambre, prend note de la demande présentée par Yengsari par l'intermédiaire de son avocat. » « La Chambre fait droit à cette demande. » « La défense est priée de remettre le document idoine portant la signature ou les empreintes digitales de Yengsari. » « Les services audiovisuels sont chargés de veiller à ce que la cellule temporaire soit bien connectée » « de façon à ce que Yengsari puisse assister à l'audience à distance. » « Alors que... » « Suspension d'audience. » « Le Président, la Chambre, prend note de la chambre à cette demandee de remettre l'audience. » « Le Président, la Chambre, prend note de la chambre à cette demandee de remettre l'audience. » Merci.